Avec son pelage bicolore et son espèce de petite trompe, ce tapir prend ses marques dans son nouvel habitat. L'équipe du zoo Refuge scanne d'ailleurs sa puce électronique pour vérifier qu'il s'agit bien de Balou, un très jeune tapir de Malaisie, tout juste arrivé d'un parc de République tchèque. Il va aller dans un zoo en Bretagne. Il a un an, c'est un jeune mâle, et il fallait qu'il parte de la rue d'été parce que sa maman allait à nouveau mettre de bain et son prépare ne s'attendait pas du tout avec lui. Et le parc en Bretagne n'était pas prêt pour le prendre, donc on nous a demandé de servir de pension pour l'hiver. Donc on a construit un abri rapidement. Un abri qui peut être compartimenté pour éviter tout contact avec le soigneur, car cet animal doux peut charger en cas de peur. Et si Balou ne pèse que 180 kg, il dépassera les 300 à l'âge adulte. On nous l'a décrit comme timide mais sympa, donc ça devrait le faire. Mais voilà, du coup il faut les prendre en douceur, c'est avec gentillesse. Et puis on a des arguments, endive, visiblement celui-là est fan d'endive. C'est bien ça. C'est bien. Aux côtés de l'équipe de la tanière, Solène est venue du zoo de Trégomeur en Bretagne, où le tapir sera accueilli début 2020. Elle attendait depuis longtemps ce type de spécimen. C'est une espèce rare. Il n'y a pas beaucoup de parcs en France qui en ont. Et donc on espère par la suite en effet avoir de la reproduction. Donc on va essayer de tout faire pour qu'il y ait un enclos, enfin un environnement qui correspondra à ses besoins et qui répondra au bien-être maximum pour lui. Le tapir de Malaisie, le plus gros du monde et le seul d'Asie, est en effet une espèce menacée à cause de la déforestation. Il en reste moins de 2500 sur la planète. Et donc on va essayer de faire pour qu'il y ait un enclos.